Le NTP, National Toxicology Program, est obligé de dire « Les ondes électromagnétiques émises par les cellulaires sont cancérigènes. » Tous les produits d'usage courant qui nous entourent, que ce soit les meubles, que ce soit les vêtements, que ce soit les produits de soins corporels, contiennent ces produits chimiques-là. Quand je sors, je dois toujours tout matriquer pour ne pas être exposée avec le chandail. C'est avec des fils de métal. Je me souviens d'un concert où j'étais très faible, j'avais été amigré, j'étais pâle et j'avais pas de tonus. À un moment donné, je me suis dit, ça vient du vernis. Je peux pas dormir dans la maison encore parce qu'il y a trop de produits chimiques qui sont encore en train de sortir les produits de construction de la maison. Je ne pense pas trop loin dans le futur parce que ça peut être déroulant. Donc, maintenant, je pense plus à laécole. Where is he going to go for high school? Le vrai problème aujourd'hui pour ce qui est de l'électro-hypersensibilité, c'est l'influence des lobbies qui disent et colportent partout que rien n'est démontré. Il y a beaucoup de mobilisations qui sont contre le déploiement de la 5G. Il y a des scientifiques, il y a des médecins, il y a évidemment des personnes, des électros, des trucs comme ça. Tout le monde a peur. Vous avez 4,47 volts dans le corps en ce moment. Là, on parle des canaries dans les mines de charbon. Alors, les gens qui sont les hypersensibles sont les canaries dans notre société. Nous les ignorons à notre péril.